Lorsque l'unique a glissé de mon doigt pour... Dégats accrus de 5% avec toutes les attaques, ah c'est intéressant ça, c'est intéressant, ouais bon pour l'instant, pareil si je te dis que j'ai un pouvoir, dis-moi ce que c'est ton pouvoir, on verra bien, alors, la Vendetta en ligne, allez tant qu'on y est, elle est à côté d'Ethildine, on va la faire. Lorsque j'affronterai à nouveau Sauron, je ne laisserai rien d'au hasard. On va venger cet honorable talion d'une autre dimension qui s'est fait tuer par ce gars. Alors tant qu'on y est, on récupère ça. Voilà, et il m'en manque un, comme ça je pourrai avoir mon équipement légendaire, parfait. Alors, Vendetta en ligne, allons-y. Oh, il a, putain il a l'air balèze. Il a l'air balèze, il a éliminé 4 personnes quand même. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez marqué en bas, il y avait marqué nombre d'élimination 4. Euh, ouais, ça m'a l'air assez balèze. Bon bah on attend. On attend, on attend. Bah pendant ce temps qu'on attend, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais le stream vous plaît. Moi ça me fait toujours plaisir. Oh, que tu es moche toi. Oh là là. Bon, qu'est-ce que... D'accord, monter sur le dos d'un caragore. Bon, ça c'est jouable. Non ! Aïe, 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 aïe. Bon bah voilà, c'est fait. Ok. Échec de la mission. Dès le début, je me suis fait bouver par un caragore quoi. Mais pourtant, à fait, j'avais appuyé sur A pour esquiver, sauf qu'il fallait le contrer, on ne pouvait pas l'esquiver. Cette attaque. Bon bah d'accord. Il y a des moments où ça arrive, comme ça, on fait des fails et... C'est comme ça. Bon, on va la refaire. Récompense de vendettas en ligne. Oui, voilà la récompense. Allez, on y va. Alors par contre, apparemment, les temps de chargement ont l'air assez long pour les vendettas. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais bon, on verra. Si c'est long à chaque fois, tant pis, on en fera moins. Ah, quoique. Je crois qu'il est temps de tirer parti de cet appât. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tirer sur les appât pour attirer les caragores. Bon, ça c'est jouable. Alors, tac. 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 Et puis... Les autres sont loin. Bon, on va y aller quand même. Alors, empoisonner un fût de grog. Est-ce que je peux les empoisonner à distance ? Oui. Tac. Voilà, c'est fait. Et... Aïeux. Va voir en bas si j'y suis. Bon, on continue. Ok. Non. Pas ok. C'est pas vrai, ils sont si loin que ça, ces appâts, là ? Ah, il l'a derrière. On va voir ça. En tout cas, l'arrivée de ces capitaines est vraiment pas mal. Comme ils font... Je vais récupérer mon stock de flèches. Merci. Boum. Voilà. Un petit poison. Et on y va, allez. Stupi-Tark. Tiens, prends ça. Salut, Jean-François. Bienvenue sur le stream. Le monde. Avant, il faudra purger le royaume de la vermine humaine. Et c'est là qu'il pourra ouvrir la gueule. Meurs. Meurs. Et contemple la dévoration. Et voilà. Est-ce que tu es un trompe-la-mort ? On est en train de beaucoup trop s'amuser pour que je te laisse mettre fin à la fête. Apparemment, oui. Ok, un trompe-la-mort, pourquoi pas. Et voilà. Je sais pas qui tu as tué, mais en tout cas, la personne est vengée. Chez Jean-Zé, campion. Coffre de butin Vendetta. D'accord. Dépouille de guerre. Nanana. Emposonneur de grog. Équipement. Ok. Alors, comment tu ouvres ces coffres-là ? Bon, mais on aura essayé. C'est sympa. Le fait de pouvoir venger comme ça... Ça y était aussi dans le 1, ça d'ailleurs, je crois, l'émission de vengeance, non ? Ou je me trompe. Mais rappelez-moi, mais il me semble que ça y était aussi dans le 1. Alors, Vendetta réussie, épée vengeresse obtenue. Oh. 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 Une épée vengeresse. Euh, bah écoutez, ouais. Ça me paraît sympa. Elle est plus stylée que la mienne, d'ailleurs. Alors, tuer la cible d'une Vendetta en ligne de niveau 20 ou plus avec une exécution... Euh... Puissance rechargée de 6 en frappant un capitaine EBT. Dégâts de mille est infligé accru de 18% avec moins de 36% de santé. D'accord. Enfin, ceci étant dit, mes coups critiques ont 30% de chance d'empoisonner la cible. C'est pas mal aussi, hein. Mais bon, allez, une épée légendaire. C'est quand même plus stylé. Qu'est-ce que j'ai gagné, là ? Ouais, ça, on s'en fout. Ah. Ah, ah, ah. Bon, on va s'en équiper parce qu'elle est mieux. Mais à voir. À voir, à voir. Euh... J'ai gagné des points d'aptitude. Ah, ça doit être dans le marché, apparemment, les coffres. Vu qu'il y a... Ouais, ça doit être là. C'est... C'est ce que... Non, acheter, acheter. Ah, là. J'ai deux coffres. Un coffre de butin. Alors. Des armes, des trucs légendaires. Les bêtes alliées infligent 50% de dégâts supplémentaires. Un boost d'XP, d'accord. Bon, bah très bien. C'est craqué. Et là, j'ai quoi ? Ok. Alors, voyons ça. Ça m'a l'air un peu craqué, ceci étant dit. Mais, voyons ça. Ah oui, non. Niveau 1. D'accord. Ok. Non. Niveau 1, c'est pas craqué du tout. Voilà. Alors, effectuer 5 éliminations furtives sans vous faire toucher. Ça, ça devrait aller. Dégâts furtifs accru de 55% contre les ennemis enflammés. Ok. Donc ça, je prends. Du coup, tout le reste, je détruis. Voilà. Bon, ça, je veux pas de marteau. Et là... Niveau 11. Donc, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça non plus. Et là, en revanche... Oh, jolie la cape. Recruter un orque de la tribu de la terreur de niveau 20 ou supérieur. Pour l'instant, je peux pas recruter les orques. Santé régénéré de 6 par seconde sous le coup d'une malédiction. D'accord. Donc, si je suis maudit, ma santé se régénère. Ok. Bon, on cherche pas la... Fuck la logique, hein. D'accord. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. Et mes points d'aptitude, j'en ai 2. J'en ai 2, j'en ai 2. Donc, on va prendre la frappe de l'ombre. Parce que ça me permettra de débloquer la mission que j'avais pas débloquée à Minacetyl. Donc, RT et X pour se TP sur un gars. Tire puissant provoque une explosion de feu, c'est quand même... Là, vous voyez, le problème, c'est que ça commence à devenir tellement craqué. Ça veut dire que là, de n'importe quel endroit, même s'il n'y a pas de grog, je peux les enflammer. C'est un peu trop craqué à mon goût, très sincèrement, mais... Lémière et fict, tempête de glace, consommation, chasseur de trésors. Ouais. Chevaucheur de Drake ? Oh, on va prendre ça alors. Je veux bien arriver au chevaucheur de Drake, moi. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, voyons voir. On est où ? On est là. Là, il y a un monument à détruire, on va le faire. Ensuite, on se dirigera vers l'est, parce que là, il y a quand même 4 artefacts et un souvenir taracné. Et puis ensuite... Ensuite, c'est quoi ? Massacre à dos de... Ah, oui, ça, on s'en fout. Vendée en ligne, on s'en fout. Ensuite, on va continuer l'histoire principale. On va récupérer tous les artefacts qui sont là, et puis on fait l'histoire principale. Allez, c'est parti. Alors, le monument est juste là. Là où j'ai une mission, mais la mission ne m'intéresse pas. J'ai pas... J'utilise pas un snap. Donc, je n'ai pas de snap. Allez, monument. Bim ! Voilà. Ensuite, l'artefact qui est juste derrière. Aouh ! Allume le feu ! Aïe ! Ça suffit, oui ! Aouh, 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 aouh ! On se calme. Je vous laisse tranquille, alors ne m'embêtez pas. Non, non, je me suis pas planqué, je suis juste parti chercher l'artefact. Alors, qu'est-ce que c'est cet artefact gondorien ? Pour les orques, le grog est une boisson forte, mais aussi un médicament, et peut-être même un combustible pour leurs machines de guerre. Bien peu de gondoriens osent en boire, de peur de se comporter comme des orques. Mais cette boisson mérite qu'on l'étudie. Baranor avait eu l'idée d'un poison qui, mélangé au grog, pourrait neutraliser ou même tuer le plus robuste des orques. Alors, pour votre culture, il faut savoir que le grog, c'est quelque chose qui existe, vraiment. En réalité, c'est un vieux remède de grand-mère qu'on donne en particulier contre les gros mâles de gorge. Donc ça existe, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Voilà, ça c'était pour votre culture. Alors, allez, on va récupérer les artefacts et après, on continue la mission principale. Voilà. Ah, bien joué ! Hop, voilà. Hein ? Je vais massacrer un dark de choix. Je vais le liquider. Et arracher son foyer. Euh, si tu veux. Oh, joli ! Couché ! Et bim ! Il a de la résistance, hein, le petit ? Allez, tu meurs maintenant. Voilà. Ça, c'est fait. Une armure de Rohirim qui est plus intéressante que la mienne et qui... Ouais. Empoisonner un ennemi, 17% de chance qu'un coup critique empoisonne un ennemi. Allez. Va pour l'armure de Rohirim. Ok. Donc, à la base, j'étais juste parti prendre ça, moi. Une gemme de guerrier. Est-ce qu'elles sont mieux ou pas que les gemmes que j'ai là ? Non, c'est toujours des 10%. Ah, on peut... Amélioration indisponible. On va pouvoir les améliorer, visiblement. D'accord. Donc, il vaut mieux les garder. Ok. Alors. A la base, moi, je veux l'artefact. Le reste, on verra plus tard. Oh, je lis le livre. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, voyons. Le prochain artefact, il est là. Enfin, l'artefact, c'est pas un artefact, mais le souvenir de... Un chapitre de triomphe. D'Arakne. Un de désespoir. Pense plutôt au chapitre qu'il reste à écrire. Oula, comment je vais là-haut ? Par là-bas, peut-être ? Non ? Tac, 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 par là-bas. Euh... Il n'y a pas un orque par là que je pourrais... Toi, là-haut. Et voilà. C'est comme ça qu'on monte rapidement. Non, non. Tu me jettes pas. Arrête, t'attends. Toi. En bas. Bien. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ça commence à être craqué, rien qu'avec la frappe de l'ombre, j'ai réussi à monter, alors que je ne suis pas censé pouvoir arriver... Ah, mais non, descends. Je ne suis pas censé pouvoir arriver là-haut comme ça, ça s'est un peu craqué, enfin non, c'est beaucoup craqué, disons-le, mais bon. Alors là, souvenir de la demoiselle. J'ai fui la destruction pour élire domicile dans les grottes. Je me trouvais déjà là quand la première pierre de bar à tour a été posée et je survivrai à sa chute. J'en suis venue à apprécier les ténèbres. Ma progéniture s'est multipliée. Grâce à elle, je peux atteindre la forêt de bar et bien au-delà à tour. Elle m'apporte des cadeaux comme de mon travail. Ainsi, je resterai à racler, devenue la dernière de mon espèce. Oui, ou pas. Alors, attendez, je suis pas loin. C'est très bizarre ces images qu'on voit comme ça. C'est le rêve d'avoir son propre empire. J'ai l'impression qu'il est content en matière d'empire. Allez, on va récupérer ça là. Non, non, il n'y a pas de rôdeur. Salut, démon, bienvenue. Moi, le jeu, je le trouve excellent. On verra. On verra, on verra. En tout cas, nous, dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on l'entendra un jour. Alors, la suite, il est... Forcément, il faut remonter. Les mains ne sont pas faites pour la musique, Thalion. Leur haut est plus grand. T'étais au milieu, hein, excuse-moi, mon petit. Alors, tac, on va monter. Et il faut encore monter ? Alors, attendez. Je vais prendre mon petit raccourci. S'il y a bien un orque qui veut se mettre au bord. Là. Huuu. Merci. Allez, venez vous battre, vous. Voilà. Alors, on continue. Par là. Hop. Plus que deux artefacts, on les a tous. C'est quoi, ça ? Un fossile ? Un bec de calamars. Oui, oui, enfin, moi, quand je vois ça, je pense pas à un bec de calamars, hein. Bon, bref. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Alors, là, il m'en manque un. Ah oui, un qui est là-bas. Ah mince, j'ai oublié ça. Oh, zut. Le dernier est-il digne, il est là-bas. Bon, on retournera le récupérer après. C'est pas très important. Cette bête devait être gigantesque. Je doute qu'elle ait été la dernière de sa race. Qu'est-ce que tu en sais, qu'elle est Brimbor ? Salut Balou, bienvenue. Voilà. Euh, donc, par là-bas. C'est tellement craqué la frappe de l'ombre, mais vraiment. Qu'est-ce que c'est ? La taille préférentielle et ses variations du Gondor est un tableau décrivant l'organisation d'une armée. Des fantassins de première ligne aux cuisiniers et chartiers à l'arrière. Chaque fois que je l'étudie, je suis stupéfaite de voir tout ce qui est nécessaire pour envoyer une armée en campagne. Il est même noté le nombre de cordonniers et maréchaux ferrants requis par colonne de soldats. Ces questions d'organisation peuvent sembler terre-à-terre, jusqu'à ce que l'on se retrouve à soutenir un siège sans ration suffisante. On se penche ensuite avec plaisir sur la logistique. C'est marrant, ça. En fonction du casque, on sait quels gradisons les chevaliers, sergents, second capitaine, capitaine, général et lord commandant. Ah, bon moment. Ah bah, ça va bien, Balou, et toi ? Prêt pour la... pour samedi prochain ? T'as pas oublié ? Alors, on va prendre ça. On se déplace ici. Comme ça, une fois que j'ai pris les tildines, je vais pouvoir aller récupérer l'équipement. Et puis ensuite, on continue l'histoire principale. J'ai beaucoup trop parlé de toi aujourd'hui, je suis fatigué. Qu'est-ce que t'as foutu avec Fantasio encore ? Ok, ça c'est bon. On peut se tp là ? Oui, on peut se tp, parfait. Petit gain de temps. Allez ! Euh, non, par là. Allez, on va compléter le poème. Tu arrives pour faire de la poésie, Balou. Alors, quand le jour point, je pense. Quoi ? Nuit ? Hein ? Quoi ? Non, quand le jour point, 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 voilà. Les ombres se retirent. Effrayé par les feux de l'aurore, peut-être ? Ouais, par les feux de l'aurore, la nuit ignorait que sa fin était amenée par un seigneur de lumière porteur de flambeau, je pense. Porteur de flambeau, le jour point, oui. Oui, mais c'est de l'ouest qu'il, lui, et avance toujours vers l'est. Donc, quand le jour point, les ombres se retirent. Effrayé par les feux de l'aurore, la nuit ignorait que sa fin était amenée. Par un seigneur de lumière porteur de flambeau, le jour point, oui, mais c'est de l'ouest qu'il, lui, et avance toujours vers l'est, éternel et lumineux. Quand le jour point, les ombres se retirent, effrayé par les feux de l'aurore, la nuit ignorait que sa fin était amenée par un seigneur de lumière porteur de flambeau. Le jour point, oui, mais c'est de l'ouest qu'il, lui, et avance toujours vers l'est, éternel et lumineux. Alors, cap du seigneur de lumière, Kourou rechargé de 0,6 en tuant des ennemis gelés, concentration rechargée de 7 par élimination. D'accord. Cap des horreurs, ouais non, ça, et ça c'est, 1 sur 2 c'est quoi, épée légendaire, oui non mais d'accord, mais cap du seigneur de la nuit, et là c'est juste épée vengeresse. Ok d'accord, je prends quoi pour samedi, je sais pas encore, je te dirai, j'ai pas fait la liste, j'ai pas fait l'inventaire, je te dirai ce que tu prends pour samedi. Bref, alors, là, on a plus qu'à s'occuper, donc ça j'ai dit qu'on s'en foutait, massacre à dos de bêtes, non, bah écoutez on a plus qu'à, attendez, non, 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 ah, mais non, je vais pas ouvrir la barre de jeu. C'est quoi ça ? Haut de feu, attirer le chef de guerre en faisant exploser ses réserves de grog, oh, ça m'intéresse. Mais non, 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 on va pas le faire, on va se rendre directement ici pour la mission principale. Allez, on a fait suffisamment d'annexes, on va faire un peu d'histoire. Oh, merci Balou, je sais, je sais. Allez, en mode sonique. Y'a pas de capitaine dans le coin, non ? Oh, y'a une mission de vendetta en ligne juste là, mais pfff, ah non, 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 allez. Ah, hein ? Mais t'es encore là, toi ? Bah effectivement, je vais finir par croire que je peux pas te tuer, ça fait deux fois que je te tue, saleté. Non, mais le truc quoi, ça fait deux fois que je le tue. C'est toi qui ferais mieux de me craindre, viens ici. Oh, joli. Eh, mais dis donc, il s'est bien adapté depuis, hein. Tiens. Et c'est encore, non, mais. Allez, cette fois, tu meurs. Allez, une décapitation, une décapitation. Allez, 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 allez. Ouh. Ah bah, cette fois, tu vas pas revenir. Cette fois, je pense qu'on est débarrassé. Oui, il y en aura d'autres, peut-être, mais en attendant, lui, son compte est réglé. Non, mais c'est pas vrai, quoi, le truc, l'assassin qui veut pas mourir, c'est bon. Là, si tu reviens après ça, promis, je te laisse me tuer. Parce que s'il revient après s'être fait couper en deux, il est en mode Dark Maul, je le laisse me tuer. Parce qu'il aura mérité. Bon, bref, allez. On continue l'histoire. Les forces de sauron continuent de croître. Les gondoriens vont devoir pénétrer au cœur du Mordor. Voilà, bim. Parade. Étourdissement spectral. Parade. Double parade. Et exécution. Couché. Martelage. C'est toi qui es prévisible, imbécile. Bien. On va récupérer des flèches. Alors. Terre sans homme. L'armée orc lance ses attaques depuis Siritungle avec Baranor. Faites rugir les combats au Mordor. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada